Bonjour Nathalie Hénique et merci d'avoir accepté notre invitation sur Studio Lacan. Alors je vous présente rapidement, vous êtes sociologue, directrice de recherche au CNRS et vous vous êtes spécialisée depuis votre thèse dans la sociologie des professions artistiques, des pratiques culturelles. Vous avez beaucoup écrit sur l'identité de l'artiste et la création, l'identité féminine dans l'art de la fiction. Et ce sont des thèmes auxquels vous avez consacré non seulement de nombreux articles mais de nombreux ouvrages dont récemment, mais je pense qu'on va les voir à l'écran, Ce que n'est pas l'identité qui a été publiée en 2018 chez Gallimard. Alors votre actualité aujourd'hui et la raison de votre venue, c'est comme le disait Yves, la publication l'an dernier d'un écrit très particulier dans la collection Tract de Gallimard. Donc c'est une collection qu'Antoine Gallimard a voulu, si j'ai bien compris, pour renouer avec les grands tracts de la NRF des années 30, qui ont rassemblé les écrits de Jules Romain, André Gide et d'autres encore. Et donc votre tract, c'était un écrit court, une quarantaine de pages, extrêmement incisif et qui est consacré à ce que le militantisme fait à la recherche et où effectivement vous dénoncez ce que vous appelez une confusion des arènes, n'est-ce pas ? Donc pour le dire autrement, une contamination de la recherche par le militantisme. Oui, bonjour Nathalie et Nick. Oui, peut-être on peut d'emblée vous inviter à poser votre propos sur ce qui vous a conduit à trouver nécessaire de publier ce tract, comme France vient de le dire, c'est-à-dire d'une menace, d'une politisation au fond de la recherche à l'université et d'une menace sur le savoir que vous considérez qui serait l'effet de ceux que vous appelez les académos militants. Oui, j'ai la chance d'être chercheure au CNRS et donc d'être payée pour produire du savoir, au moins pour le transmettre, parce que je ne suis pas enseignante, mais il m'arrive d'enseigner. Et pour moi, c'est une valeur fondamentale, c'est une fin en soi. Et j'accepte mal que des collègues puissent ne pas reconnaître que le savoir a sa propre valeur et à sa propre finalité et puissent le subordonner à des objectifs qui sont parfaitement légitimes dans une autre arène que celle du monde universitaire, l'arène civique de la politique, etc., mais qui, dans le monde où nous sommes payés pour produire et transmettre du savoir, n'ont, à mon avis, pas leur place. Or, de plus en plus, on voit les productions universitaires envahies par des motivations et des objectifs de type militant. Alors, c'est très fortement influencé par ce qu'on appelle les studies venus des pays anglo-saxons, c'est-à-dire l'idée d'organiser la production et la transmission du savoir, non pas autour de disciplines comme la sociologie, la psychanalyse, la philosophie, etc., mais autour de thèmes qui sont toujours des thèmes liés à des communautés considérées comme discriminées. Alors, les femmes, les gens de couleur, les homosexuels, etc., etc. Et donc, on a une sorte de reconfiguration de l'architecture des savoirs autour donc de ces thématiques qui, évidemment, portent en elles un projet militant de lutte contre les discriminations. Encore une fois, c'est un projet parfaitement légitime dans le monde politique, mais pour le mener à bien, ce projet, il y a des associations, des syndicats, des partis, il y a tous les dispositifs que le monde démocratique nous offre, mais, à mon avis, l'université n'est pas et ne doit pas être le lieu pour ça. Or, de plus en plus, on a ce que j'ai appelé donc une confusion des arènes entre, d'un côté, l'arène scientifique ou l'arène académique et, de l'autre côté, l'arène politique. Et ce qui est assez sidérant, c'est que, non seulement, de plus en plus d'étudiants et de chercheurs et d'enseignants pratiquent cette confusion en introduisant dans les cours, dans les articles, etc., des propos et des propositions qui relèvent de la prescription de ce qu'il faut faire et non pas de la description et de l'analyse de ce qui est, mais, en plus, ils le revendiquent. Et ça, c'est quelque chose qui me sidère, que l'on puisse revendiquer que le savoir puisse servir à autre chose qu'à produire du savoir et puisse être contaminé, parce qu'il s'agit bien d'une contamination, par des objectifs qui ne peuvent qu'appauvrir le savoir, tout simplement parce que la vérité se retrouve mise au service d'idéologies, de slogans, qui produisent des textes assez pauvres. Justement parce que vous venez de parler des studies, qui nous viennent des États-Unis, en effet. Alors, ce qui est assez frappant, me semble-t-il, dans votre tract, c'est que vous démarrez, donc, en vous référant à Julliard, l'historien, et ce que lui avait décrit comme trois périodes de glaciation. L'accession de la pensée. De la pensée, voilà, et qui auraient, donc, balayé l'université depuis l'après-guerre, en gros. Donc, il y en aurait eu trois. Et moi, j'étais très sensible à cet effort que vous faites, qui est, en effet, d'inscrire ce qui se passe aujourd'hui à l'université dans un terreau français. C'est-à-dire que vous décrivez l'université française. C'est vrai qu'on parle beaucoup du wokisme, on parle des studies, en effet, qui ont essaimé en France. Mais, justement, vous, vous faites cet effort de montrer qu'ils sont venus s'ajouter à quelque chose qui était déjà là. Quelque chose qui était déjà là, et qui remonte, disons, pour la période des dernières générations, qui remonte à l'après-guerre, avec, dans les universités, dans les années 50-60, on connaît l'emprise du stalinisme, qui a été quand même extrêmement important dans le monde universitaire, qui a été, donc, la première glaciation identifiée par Jacques Julia. La deuxième, c'est l'après-68, avec tous les mouvements gauchistes, qu'on connaît bien aussi, que moi, j'ai connus. Et puis, il y a une troisième glaciation qui nous vient en partie des États-Unis via le postmodernisme, la déconstruction, les studies, ce qu'on appelait ensuite le politiquement correct, donc tout ce qui s'est développé à partir des années 80, qui tend à relativiser la notion de vérité, à éclater les disciplines, à recentrer le savoir et la production de connaissances, encore une fois, autour de la défense des dominés, de la défense des communautés stigmatisées. Et il se trouve que cette tendance s'est jointe en France à partir de la seconde moitié, disons, des années 90, avec une inflexion très nette de la sociologie vers le militantisme, notamment autour de Pierre Bourdieu et de ses disciples, qui ont fait une sorte de jonction avec le mouvement attaque, avec différents mouvements militants, et qui font que la sociologie française s'est fortement gauchisée, re-gauchisée, si on peut dire, après les années 70, elle a connu une nouvelle gauchisation, et le problème n'est pas qu'elle soit de gauche ou de droite, ça ne m'importe absolument pas, ce n'est pas un problème d'orientation politique, c'est simplement un problème de transgression, d'infraction à la nécessité de l'autonomie du monde universitaire et du monde scientifique. J'ai produit en novembre dernier pour Fondapol une note qui s'intitule « Défendre l'autonomie du savoir » et qui est un petit peu le complément de ce que le militantisme fait à la recherche, sous une forme plus analytique et plus historique, mais qui essaye de montrer que le savoir, pour pouvoir exister comme savoir, doit être autonome, c'est-à-dire ne répondre qu'à des exigences de scientificité qui lui sont propres, et qu'aujourd'hui, il y a des menaces très fortes qui pèsent sur l'autonomie du savoir, et qui, contrairement à ce qui a été longtemps le cas, ne viennent pas du monde extérieur, ne viennent pas des religions, ne viennent pas du pouvoir politique, ne viennent pas ou pas trop du pouvoir économique, encore que, mais viennent essentiellement de l'intérieur du monde académique, par l'imposition de programmes et de conceptions fortement idéologiques qui n'ont plus rien à voir avec, encore une fois, la question de l'objectivité. C'est de l'intérieur et non pas de l'extérieur, ce n'est pas un truc qui va des Etats-Unis, et qui va passer. Voilà, et c'est ça la nouvelle configuration, et c'est contre ça que j'essaye de lutter, je ne suis pas toute seule, heureusement. Alors, pour qu'on comprenne bien, parce que votre propos se veut le plus argumenté possible, vous relevez l'opposition, ou la différence entre la neutralité axiologique et la neutralité épistémique. Est-ce que vous pouvez nous rendre cela un peu plus concret ? Ça, c'est un peu technique, mais pour pouvoir défendre l'autonomie du savoir, il faut accepter que le chercheur ou l'enseignant s'abstienne de produire ses opinions personnelles dans l'arène académique, donc dans le cadre de son enseignement ou de sa recherche, parce que son opinion personnelle est subjective et ne correspond évidemment pas aux contraintes de validation du savoir que nous connaissons tous. Et donc, cette neutralité, cette suspension du jugement de valeur du chercheur, qui a été énoncée il y a exactement un siècle par Max Weber, dans un livre fameux qui s'appelle « Le savant et politique », pour moi, est vraiment une base qui ne devrait pas être mise en cause. Alors, elle gêne beaucoup mes collègues académomilitants, comme je les appelle, parce qu'évidemment, elle va à l'encontre de leur désir de mettre en avant des programmes, disons, politiques qui correspondent à leurs opinions, mais qui n'ont rien à voir avec ce pour quoi ils sont payés. Alors, cette neutralité axiologique, c'est l'exigence dans le cadre académique, dans cette arène bien précise, qui est la salle de cours ou l'article universitaire ou le livre universitaire, de suspendre le jugement de valeur, sauf pour ce qui est du jugement de valeur sur nos outils, nos méthodes, qui évidemment sont légitimes. Nous pouvons donner notre opinion pour dire que tel chercheur fait du mauvais travail, que tel autre n'a pas cité ses collègues, a fait du plagiat, n'utilise pas les bonnes méthodes. Ça, c'est un jugement de valeur épistémique, c'est-à-dire portant sur les outils du savoir, qui n'a rien à voir avec le jugement de valeur axiologique qui porte sur des valeurs. Donc, il faut comprendre que la neutralité axiologique, la suspension du jugement de valeur sur les objets que nous étudions, n'implique pas de s'interdire, de critiquer nos collègues lorsque nous estimons qu'ils ne font pas leur boulot correctement. Et c'est cette exigence de critique proprement épistémique, c'est-à-dire tournée vers la vérité, qui est fondamentale à comprendre et qui, bien évidemment, n'est pas du tout mise en cause par l'exigence de neutralité axiologique. Mais je fais toujours cette distinction puisque beaucoup de mes collègues, évidemment, me rétorquent « Ah oui, mais là, vous avez critiqué Bourdieu, donc vous ne respectez pas... » « Vous-même, vous n'êtes pas un autre. » « Vous n'êtes pas d'autre ? » « Ben si, parce que je ne critique que sur le plan épistémique de la qualité des raisonnements, des méthodes, etc. Mais je ne me permettrai jamais la moindre critique ou le moindre éloge des objets que j'étudie, que ce soit l'art contemporain, que ce soit le statut d'artiste, que ce soit le statut de femme, etc. » Je suis toujours à distance parce que sinon, ce n'est pas la peine de faire de la sociologie. Oui, alors c'est toute la question, en effet, de cette exigence de, justement, tous les malentendus qui peuvent surgir autour de cette notion de neutralité puisque l'idée aussi, c'est ce qu'on voit un peu sur les campus aujourd'hui, c'est qu'il y a tout un tas d'associations militantes et studentines, pour le coup, qui vont reprocher aux enseignants de ne pas être suffisamment neutres, c'est-à-dire d'être offensant, d'être blessant. On a beaucoup à faire à ça. Cette question, donc, on en a parlé dans un précédent Studio Lacan, toute la question de la liberté d'expression et de la blessure. Et effectivement, est-ce que cette neutralité, elle est, finalement, est-ce que c'est une si bonne arme que ça ? C'est un peu la question que je me pose. Est-ce qu'on va vous dire « Non, ce n'est pas assez neutre, vous n'êtes pas assez neutre ? » Alors, ça, c'est quand même sur un autre plan parce que ce à quoi vous faites référence et qui est également très préoccupant, ce sont ces étudiants qui revendiquent de leur sensibilité, de leur subjectivité pour prétendre contrôler le discours de production des connaissances qu'il aurait donné dans le cadre universitaire. Et ça, je pense que c'est vraiment l'importation de ce qu'on appelle les « Griven Studies ». Moi, j'appelle ça les études géniardes. Donc, tous ces « Studies » de la plainte liées donc à des communautés entre guillemets considérées comme dominées entre guillemets et qui donc ne cessent de se plaindre de la domination dont elles sont la victime et qui du même coup développent cette idée qu'elles ont au nom de leur sensibilité blessée par entre guillemets la domination, le patriarcat, le néolibéralisme, etc. développent l'idée qu'elles auraient le droit de contraindre l'enseignant qui tente de leur transmettre des connaissances. Ça, c'est aussi une atteinte énorme à l'autonomie du savoir. Je pense que tu as une question pour Nathalie Hennig. Oui, peut-être aussi pour bien comprendre votre propos. Vous avez parlé des « Studies » qui regroupent toute une série de choses. Vous l'avez déjà évoqué, les études de genre, les études décoloniales, le féminisme, l'intersectionnalité. Je voulais vous demander quelle est, selon vous, la structure ? Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces « Studies » pour qu'au fond, vous laissiez entendre qu'il y a quelque chose où elles s'écartent un peu du registre propre du savoir pour être plus politique, disons ? Oui, c'est vrai, parce qu'on dit toujours les « Studies », les « Studies », mais vous ne pouvez plus préciser la chose. Il y a plusieurs facteurs. Il y a d'abord le fait qu'elles sont centrées sur des objets qui sont des objets supposés liés à des discriminations. Je ne dis pas que ces discriminations n'existent pas, mais qui sont censées construire des communautés de discriminés, ce qui, là, pose un problème parce qu'on passe très facilement d'un individu discriminé à des communautés discriminées, ce qui nécessiterait vraiment des enquêtes de prévons. Et donc, du même coup, implique une sorte de programme plus ou moins explicite de lutte contre ces discriminations. Et dès lors qu'on est dans la logique de la lutte contre les discriminations, on n'est plus dans la logique scientifique, en tout cas académique, de description et d'analyse et de compréhension et d'explication. On est dans l'action. Et l'action, encore une fois, ce n'est pas le propre de l'arène académique, c'est le propre de l'arène politique. Et cette confusion des arènes amène une sorte de restriction de l'espace mental qui fait qu'on se retrouve à tourner en boucle avec des slogans, des mots devenus des slogans, la domination, la discrimination, le patriarcat, etc. Et on se retrouve avec une perte de connaissance de la discipline. Le fait que ce ne sont plus les méthodes, les concepts, les traditions intellectuelles qui forgent les disciplines comme la sociologie, l'anthropologie, etc. mais l'objet fait qu'on voit dans les productions de ces studies, une perte incroyable de connaissance tout simplement des outils disciplinaires. Il y a un appauvrissement tout à fait considérable, ce qui est extrêmement dommage. Donc ça produit aussi une tendance, alors que je vois toujours avec effarement à découvrir la lune, l'intersectionnalité, on découvre qu'il est plus difficile dans notre société d'être une femme noire que d'être un homme blanc. Bon, ok, d'accord, voilà une belle lune qu'on a découverte. Bon, et puis on a une sorte... Et le socialement construit, vous dites toujours. En plus, le socialement construit qui aussi, ça fait parler de ces slogans qui tournent en boucle, qui donnent à des étudiants de première année l'impression d'être extrêmement intelligents, mais qui sont vraiment des lieux communs qui ne servent pas à grand-chose. Et tout ça produit un corpus de savoirs extrêmement pauvres. Et surtout, ce qui me frappe, c'est qu'on a le sentiment que ceux qui sont pris dans cette conception-là, du rapport à l'université, les étudiants, mais aussi malheureusement des enseignants, n'ont pas découvert, n'ont pas été confrontés, ne connaissent pas. Ce qui est, à mon avis, le propre du rapport au savoir, c'est la joie de découvrir, la joie de comprendre, la joie de tout d'un coup comprendre quelque chose. C'est extraordinaire. Or, au lieu de découvrir et de comprendre, ils tournent en boucle ce qu'ils savent déjà. C'est-à-dire qu'on a des articles qui amènent une hypothèse qui est déjà hyper, hyper standardisée. Encore une fois, la domination. Qu'on vient vérifier. Qu'on vient juste vérifier avec quelques chiffres ou quelques extraits d'entretien, puis qu'on retrouve à la fin et on n'a strictement rien découvert. On n'a fait que confirmer et répéter ce qu'on sait déjà. Donc on a un effet de ressassement perpétuel qui évidemment rassurent ceux qui sont dans ce ressassement parce qu'ils ont le sentiment de se retrouver pris dans une communauté de gens qui pensent comme eux. Donc c'est toujours rassurant. Mais cette extraordinaire expérience qu'est la joie de découvrir, ils ne l'ont pas. Et moi, je crains qu'on soit en train de former une génération de jeunes étudiants ou jeunes chercheurs qui tout simplement ne comprennent pas ce que c'est que le savoir. Ils ne comprennent pas. Oui, alors là, vous êtes bloumienne. Alain Blum, en 96, son âme désarmée qui constatait ça déjà aux Etats-Unis. Un espace, cet appauvrissement de l'enseignement et justement qui devenait de plus en plus militant. Ils le notaient et c'était un peu son idée. Et d'ailleurs, ça a été republié, la traduction française il y a deux ans et on ne se demande pas vraiment pourquoi. En vous entendant, en tout cas. Mais justement, je voulais revenir sur un exemple pratique, peut-être, enfin concret plutôt. un exemple concret, l'exemple de ce professeur de philosophie à l'université du SESSEX en Grande-Bretagne qui aurait déclaré donc qu'elle considérait que le sexe biologique n'était pas moins important que l'identité de genre. Donc, ça a provoqué une levée de bouclier de la part justement d'une association estudiantine LGBT qui s'est estimée blessée de ses propos. Alors, d'abord, c'est pour en venir à la question de la liberté académique et de la liberté d'expression. C'est un peu parce que, bon, elle a été défendue au nom, enfin par son, par le doyen, au nom de la liberté académique. Pour autant, elle a démissionné, mais c'est elle qui a décidé de démissionner. Bon, alors, pour comprendre un peu cette distinction qui me paraît très importante, liberté académique, liberté d'expression, puisque moi, j'ai envie de dire, il y a liberté d'expression, puis c'est tout, quoi. Là, on lui dit, on a dit, on dit, écoutez, ce que vous avez fait là, c'est ce que disent les étudiants, eh bien, ça relève de vos opinions politiques et ça ne relève pas de la liberté académique. Comment jugez-vous déjà le propos ? Alors, déjà, le propos, je juge d'abord ce qui conteste son propos puisque dans ces tendances militantes, on observe toujours, et ça fait partie aussi de l'appauvrissement intellectuel, une forme de binarisme automatique, c'est-à-dire que c'est socialement construit ou c'est naturel, c'est dominant ou c'est dominé, c'est etc. et donc l'idée que le sexe puisse être au croisement de données biologiques et de données historico-sociales, institutionnelles, etc. c'est pas pensable. C'est soit l'un, soit l'autre et on est dans la guerre entre ceux qui pensent ceci ou ceux qui pensent cela. On est vraiment dans une logique clanique. Si vous pensez ceci, vous êtes dans le clan d'eux, etc. Donc ça déjà, c'est l'ennemi total de la pensée. Avec ça, on ne peut rien penser, on ne peut pas penser la pluralité des choses, on ne peut pas penser le mélange des éléments, on ne peut rien penser. Bref, donc déjà, ceux qui lui opposent que ce serait absolument scandaleux de dire ça montrent qu'ils sont dans une pensée binaire qui est une pensée totalement idéologique qui n'a rien à voir avec la science, avec le savoir. Alors, sur la question de la gestion de cette mise en cause de la parole de l'enseignant, Alors, la notion de liberté académique, elle est très importante parce qu'elle permet d'asseoir la spécificité de l'arène académique, c'est-à-dire de dire que dès lors qu'on est dans un contexte où l'on est payé pour produire et transmettre du savoir, on ne peut pas être contraint par des instances extérieures à l'arène académique, c'est-à-dire que le pouvoir politique ne peut pas nous dire non, vous n'avez pas le droit de dire que... De faire secours, par exemple. Vous n'avez pas le droit de faire secours, vous n'avez pas le droit de parler de la science, c'est l'élection naturelle, vous pouvez dire que la Terre est plate, etc. Le pouvoir politique et le pouvoir religieux n'ont pas de droit d'intervenir sur la parole des enseignants. Bon, ça, ça a été un acquis fondamental pour justement l'autonomie du savoir, sauf qu'aujourd'hui, ce qui menace l'autonomie du savoir et ce qui menace donc la liberté académique, ça n'est pas tant des instances extérieures qu'à l'intérieur même du monde universitaire, des formes idéologiques qui prétendent contraindre le discours des enseignants pour le faire coïncider avec l'idéologie qui est considérée comme légitime, par exemple, l'idée que le sexe serait uniquement une construction sociale et purement représentationnelle et n'aurait rien à voir avec de la biologie. Bon, et donc, pour pouvoir s'opposer à ce type d'exigences qui sont enfin aberrantes, il faut pouvoir dire d'une part que tout enseignant dès lors qu'il se situe dans un cadre proprement scientifique et maître et libre de son propos mais pour pouvoir prétendre à cette liberté il faut qu'il accepte de se soumettre à de très fortes contraintes et c'est ça que ne veulent pas entendre ceux qui en face veulent absolument régenter la recherche et l'enseignement par des programmes idéologiques ce qu'il faut comprendre c'est que la liberté académique n'a de sens qu'à condition que nous nous soumettions à ces contraintes que nous connaissons tous qui sont le jugement des pairs l'expertise pour pouvoir publier dans les revues donc l'expertise par les pairs des contraintes de citation de ce qui a été produit auparavant de cumul des connaissances d'abstention de tout plagiat etc. nous avons toutes sortes de contraintes grâce auxquelles ce que nous produisons peut être considéré comme quelque chose de fiable et de relativement rigoureux c'est l'exigence scientifique voilà or ces contraintes là n'existent pas en matière de liberté d'expression on n'a pas ça et donc vouloir réduire la liberté académique à la liberté d'expression c'est abolir la frontière fondamentale entre le cadre universitaire le cadre académique le cadre scientifique et le cadre civique le cadre politique où se situe le citoyen or cette limite entre les deux est absolument fondamentale les psychanalystes savent bien l'importance du cadre l'importance de la contrainte qui fait que un psychanalyste en séance ne peut pas s'autoriser à dire n'importe quoi c'est pareil pour un chercheur ou un enseignant dans le cadre académique il y a certaines choses qui peuvent être dites et écrites et d'autres non et c'est pas au nom de programmes idéologiques qu'ils peuvent ou pas c'est au nom de critères de scientificité et c'est ça qui est absolument fondamental et donc on voit cette sorte de dispositif pervers pour moi c'est vraiment un dispositif pervers où les académobilitants qui ont un programme idéologique à défendre prétendent utiliser la liberté académique pour s'autoriser eux-mêmes à dire ce qu'ils ont envie de dire c'est-à-dire des choses qui n'ont rien à voir avec la production de connaissances et en plus interdire à leurs collègues de produire des choses qui ne correspondraient pas à leur programme idéologique donc on a vraiment une inversion victimaire ceux qui sont en général les plus les plus agressifs et ceux qui essayent de contraindre les discours de leurs collègues par ces injonctions militantes sont en même temps ceux qui se présentent comme des victimes et comme ceux qui devraient bénéficier eux de la liberté académique c'est extrêmement pervers comme situation Alors quelle est la puissance de ce mouvement actuellement dans l'université ? Écoutez je suis peut-être mal placée parce que trop bien placée parce que je suis dans des réseaux d'alerte là-dessus qui fait qu'on reçoit tous les jours plusieurs exemples de ce qu'on appelle du woke c'est-à-dire des études de genre des études décoloniales des études intersectionnelles des études sur l'homosexualité etc. qui deviennent absolument prépondérantes et qui absorbent une grande partie du temps de travail des enseignants et des étudiants et des budgets de recherche parce que la grande différence avec ce que Julia a appelé la deuxième glaciation c'est-à-dire la période militante des années 70 c'est qu'aujourd'hui ce sont les institutions qui se sont converties au woke c'est-à-dire qu'on a des programmes de recherche montés par des administrations scientifiques que ce soit au niveau français ou au niveau européen qui privilégient systématiquement ce type de thématiques ce qui signifie que les autres thématiques n'ont plus le droit de citer les profils de poste les recrutements les colloques etc. sont très fortement formatés autour de ces problématiques woke ce qui ne laisse pas beaucoup de place pour autre chose et c'est à mon avis un appauvrissement terrible de la recherche Alors il ne reste plus beaucoup de temps et pourtant vous abordez des questions encore fondamentales dans votre tract par exemple cette distinction que vous faites entre le savoir et la dimension politique et idéologique est-ce que quand même c'est une distinction qui n'a pas des frontières poreuses ou floues toute catégorisation implique des frontières et toute frontière implique une certaine porosité mais c'est ce que j'appelle dans un livre qui s'appelle le bêtisier du sociologue le sophisme des frontières montrer que par moment il y a une certaine porosité de la frontière entre deux catégories n'implique pas que ces catégories n'existent pas c'est pas parce que par moment la frontière entre la France et l'Allemagne n'est pas toujours facile à déterminer que la France n'est pas un pays différent de l'Allemagne et donc c'est pas parce que il y a des moments où le savoir est un petit peu difficile à distinguer le chercheur est orienté il peut être orienté le vrai chercheur le bon chercheur cherche à mettre à distance ses propres orientations sa propre subjectivité il a des outils pour ça c'est pas très compliqué mais il se trouve qu'en effet il y a des zones du savoir qui sont limite proches de l'idéologie mais ça n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de différence entre un savoir constitué sur des bases rigoureuses étayées adoubées par les pères reconnues citées et puis l'opinion du premier venu qui va dire sur les réseaux sociaux moi je pense que il y a quand même une différence entre les deux et c'est fondamental l'université a toujours été aussi un endroit un lieu de débat parce que c'est ça aussi c'est un lieu démocratique parce qu'il y a débat moi je pense que l'université doit être un lieu de débat épistémique de débat sur le savoir mais pour le débat proprement politique nous avons plein d'autres lieux pour ça pourquoi introduire dans l'université des choses qui n'ont pas de rapport avec le savoir ou les connaissances alors qu'on a plein d'autres lieux pour ça je trouve que c'est extrêmement dommage c'est du gâchis un autre point qui nous a beaucoup frappé c'est que vous vous évoquez que nombre de travaux se placent maintenant nommément de façon affirmée sur le registre de l'autobiographie et que au fond vous pointez qu'il y a une mise en avant de la subjectivité comme étant le critère ultime de la vérité ou comme garantissant l'authenticité d'un discours c'est ce qu'on trouve dans ce dont on parlait tout à l'heure à savoir ceux qui disent votre discours m'a blessé et donc vous n'avez pas le droit de le tenir l'idée que la subjectivité la sensibilité personnelle serait le critère de justesse d'un discours c'est à dire qu'on a on substitue à la notion de vérité la notion d'authenticité et ça c'est absolument catastrophique parce qu'on ne peut pas construire du savoir objectif cumulable stable sur simplement des sensibilités blessées par ailleurs il faut je reviens juste très rapidement sur cette distinction entre savoir et idéologie il faut faire la différence entre d'une part la recherche et d'autre part la science la recherche c'est ce qui est en train de se produire et qui est forcément tâtonnante avec des hypothèses qui sont problématiques qui sont pas forcément avérées etc et ce tâtonnement c'est le processus de la recherche en revanche la science c'est ce qui reste de la recherche une fois qu'elle a été décantée si on peut dire qu'elle a été soumise au travail du temps du jugement des pères de l'utilisation par d'autres collègues etc etc et il se trouve que la science a produit des vérités qui peut-être peuvent être contextuelles parce qu'au bout de quelques siècles on s'aperçoit que etc etc mais enfin pour pendant un certain temps c'est-à-dire plusieurs générations voire plusieurs siècles il y a un consensus pour dire que eh bien oui 2 plus 2 égale 4 et ça on ne peut pas le nier au nom du fait que le savoir ce serait peut-être la même chose que l'idéologie c'est absurde bon merci beaucoup Nathalie et Nick nous aurions encore beaucoup de questions à vous poser on vous entendait sur une autre antenne parce qu'ici nous avons un débat très posé mais on entendait notamment entre discussions avec les auditeurs que les positions sont très ancrées opposées tranchées virulentes et que vous disiez que c'est la guerre à l'université c'est la guerre à l'université en ce moment très clairement merci beaucoup